Bonjour à tous Donc, bienvenue à cette intervention de Cap Agroéco. Je vais vous présenter aujourd'hui, comment dirais-je, un petit historique en fait de toutes les réflexions agronomiques qu'on a eues dans le réseau Maraîchage Sol-Livant depuis le début. Je pense que c'est assez important aujourd'hui en fait de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout le travail qu'on a fait depuis une dizaine d'années dans le réseau Maraîchage Sol-Livant. Et donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui elle est un petit peu particulière. Alors j'aurais aimé pouvoir la mettre en forme un peu mieux. J'ai repris plein de vieilles diapos, des diapos que j'ai faites il y a déjà une dizaine d'années. L'objectif c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul sur les dix dernières années et de passer en revue un peu toutes les réflexions qu'on a eues. Quelles sont les observations qui nous ont amené à réfléchir aux intrants massifs, qui nous ont appris, qui nous ont amené à réfléchir au concept de ration du sol, qui nous ont amené à réfléchir aux bactéries fixatrices d'azote, à l'écologie des vers de terre. Et de prendre un peu de recul pour regarder d'où on est parti il y a une dizaine d'années et commencer à se poser la question où est-ce qu'on va aller dans les années qui viennent. Comment les techniques qu'on a développées depuis une dizaine d'années en MSV vont peut-être pouvoir évoluer dans les années qui viennent. Et voilà, l'idée c'est de faire un petit peu de prospective après sur le futur. Donc il y a une dizaine d'années, quand on a voulu démarrer le maraîchage sol-vivant, on a été confronté à un certain nombre d'observations. Et on a commencé à se poser la question de comment on allait restaurer les sols dégradés, puisqu'on s'est bien rendu compte qu'en maraîchage on avait quand même des très forts problèmes de dégradation à différents niveaux des sols. Donc on avait tout d'abord des gros problèmes de porosité. On l'a vite vu, quand on a essayé d'arrêter le travail du sol pour essayer d'avoir des pratiques d'agriculture de conservation au maraîchage, on a vite remarqué qu'en fait on avait des problèmes de porosité biologique, des problèmes de compaction. On avait aussi des fois des pertes de fractions minérales. On s'est rendu compte qu'on avait des gros problèmes de matière organique stable dans les sols. C'est très lié à la question de la porosité. Et on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait qu'on approfondisse notre réflexion sur ce qu'était l'activité biologique. Et ça c'est ce qui nous a amené à passer d'une vision agronomique qui était très basée classiquement sur les bactéries et les champignons, pour aller aussi s'intéresser à la macrofaune et évidemment notamment les vers de terre. Donc ça c'est une vieille diapo que j'ai ressortie de mes premiers diaporamas il y a une dizaine d'années. Et une des premières réflexions qu'on a eues dans le réseau, c'est qu'à chaque fois qu'on essayait de faire du maraîchage sol vivant, c'est-à-dire en gros, à l'époque on n'appelait pas ça le maraîchage sol vivant, d'ailleurs on essayait de faire de l'agriculture de conservation en maraîchage. En fait on avait cette problématique là, c'est que sur la courbe en rouge là, c'est en gros schématiquement la porosité mécanique. Alors ça c'est des réflexions qui étaient inspirées d'André Voisin. Dominique Salkner avait un petit peu aussi parlé de ça, c'était quelque chose aussi qui était pas mal développé dans les réseaux d'agriculture de conservation en céréales. L'idée c'est que quand on essaye de faire une transition en sol vivant, on observait vis-à-vis de la porosité des sols cette problématique, c'est que le travail du sol mécanique qu'on faisait habituellement tous les ans, on générait de la porosité, mais cette porosité n'était pas stable. Et très rapidement, dès qu'on arrêtait le travail du sol, en quelques années, on perdait notre porosité mécanique, et on était dans une course pendant la transition pour essayer de reconstruire la porosité biologique. Donc à l'époque on dessinait cette réflexion, cette course pour retrouver la porosité biologique de cette manière là. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on remet un petit peu en question, dans le sens où on se rend compte que, certes c'est important de retrouver une porosité biologique globale sur l'ensemble du profil du sol, sur l'ensemble de toute la surface et dans toutes les dimensions du sol, des dimensions du centimètre au millimètre. Néanmoins, avec le recul, on s'est rendu compte que cette porosité, ce qui était peut-être encore plus important, on le verra après, c'était les macroporosités et l'écologie du ver de terre. Néanmoins, cette porosité biologique, même microporosité, elle est très importante pour les enracinements. Donc on avait cette réflexion et on a commencé aussi à poser cette réflexion que globalement, si nos sols se retrouvaient dans cet état là, c'était bien parce qu'on avait une équation qui à la fin produisait du désert, c'est à dire du travail du sol qui détruit la biologie, une faible production de biomasse globale de la plupart des systèmes agricoles, à l'exception des systèmes herbagers par exemple, et que ça, écologiquement, ça produisait du désert. Et qu'en fait, il fallait qu'on sorte de cette équation qui nous amenait donc à un effondrement de la stabilité de la porosité et il fallait au contraire, globalement, qu'on crée un cycle thermodynamique inverse. Il fallait retrouver ce que faisait la nature, c'est à dire maximiser la production de biomasse, utiliser au mieux les services écosystémiques, produire du végétal, du végétal, du végétal, et arrêter de travailler le sol parce que c'était un facteur de dégradation, c'était un facteur de hausse d'entropie très important. Et en respectant ces deux choses, il fallait sans doute en respecter d'autres, semer correctement, après il y a de la technique agricole, mais globalement, c'était nécessaire au moins de respecter ça pour avoir des systèmes fertiles. Donc pour revenir à cette question de perte de porosité, voilà ce à quoi on a été confrontés en fait les premières années. Il y a une dizaine d'années, quand on a essayé en maraîchage d'arrêter un peu trop rapidement le travail du sol. Donc on était confrontés à ça. Dans quelle situation ? En fait, très souvent, dans les limons battants, pauvres en matière organique, dans les sols trop argileux, pauvres aussi en matière organique et en activité biologique, sur un nombre de fermes un peu trop important en France. Quand on a voulu arrêter le travail du sol en maraîchage, on s'est vite retrouvés confrontés à ça. Et ça a été en gros un défi à partir des années 2010. Il a fallu qu'on résolve ce problème. Et puis on avait d'autres observations quand même. Ça, c'était chez un collègue en Bretagne, où lui, il avait arrêté le travail du sol sous serre. Il avait mis 10 cm de branches broyées. Il avait un sol plus drainant. Sous serre, on contrôle l'eau, donc on a moins de problèmes de compaction. Et donc là, on avait un résultat complètement inverse, c'est-à-dire qu'on arrêtait le travail du sol instantanément. On mettait de la matière organique en surface. On n'essayait même pas de remonter le taux de matière organique. Et en fait, ça marchait très très bien. Donc on a commencé à accumuler des observations comme ça, ce qui nous a permis petit à petit, en fait, de faire un peu le tri dans les problématiques. Mais ce qu'on a vu il y a déjà une dizaine d'années, c'est qu'il y avait des systèmes où les sols, très rapidement, devenaient comme ça et rien qui poussait. Alors que dans d'autres systèmes, à ma foi, ça marchait. Pas de problème de compaction et les plantes se développaient très correctement. Donc toutes ces observations nous ont permis petit à petit de faire le tri dans tous les concepts et de mettre en place, comment dirais-je, petit à petit, toutes les règles de conduite qui permettaient, suivant la situation initiale, de réussir à faire cette transition vers le sol vivant. Alors, pour résoudre le problème de la compaction, notre première réflexion, ça a été de dire que, évidemment, cette compaction était due en grande partie à un manque de matière organique. Donc c'était une réflexion agronomique assez classique. Et donc on a tout simplement pris la réflexion du bilan humique des Nains-Dupuis avec les coefficients K1 et K2. Je mets de la matière organique fraîche en entrée. L'activité biologique de mon sol, qui est un peu une boîte noire, qu'il va falloir, comment dire, analyser un peu plus en détail, ça produit de l'humus. Et cet humus, petit à petit, produit de la minéralisation. Alors, ce dont on s'est rendu compte après, c'est que dans cette première phase d'humification, en vérité, il y a déjà, dans cette première phase, un retour de fertilité vers la plante, et notamment à travers le ver de terre. C'est-à-dire que le ver de terre, lui, certes, va dégrader les humus stables, mais il va aussi, en fait, dégrader les matières organiques fraîches. Et donc la minéralisation, in fine, on s'en est rendu compte, ne se fait pas forcément uniquement sur le stock d'humus stable de notre sol, mais il se fait aussi en flux continu à partir de la matière organique fraîche. Ça, c'est un point important, mais il nous a fallu quelques années, je dirais, pour le comprendre un peu mieux en détail. Donc, comment on a résolu ce problème de matière organique ? Surtout dans des sols très dégradés, où des fois, il manquait 4 ou 5 points de matière organique. On s'est inspiré des travaux du GCBR, donc le groupe de coordination sur les bois raméo-fragmentés, donc qui était un groupe de chercheurs canadiens, qui a œuvré à partir des années 80 sur l'utilisation des lignes pour reconstruire les stocks d'humus dans les sols. Alors, vous pouvez encore aujourd'hui trouver ces publications sur notre site verdeterreprod.fr. Je crois qu'on est les seuls à les avoir encore en ligne. Ça reste quand même un corpus de publications unique sur l'utilisation des branches broyées en agriculture et sur les dynamiques de minéralisation, de dégradation, de redéveloppement de l'activité biologique, etc. Donc c'est quand même ce corpus scientifique, plus un certain nombre d'observations de terrain et de nombreux essais, qui nous ont permis de pouvoir, comment dirais-je, faire face à cette problématique de reconstruction du sol et surtout d'augmentation de la matière organique pour essayer d'aller très très vite dans l'utilisation du bilan humique. L'idée, c'est d'utiliser les équations du bilan humique, mais d'aller très très vite en mettant des grosses masses de matière organique. Donc ça, ça nous a permis de remonter les taux de matière organique extrêmement rapidement. On va voir un peu après les ordres de grandeur. Mais c'est quand même grâce à ces travaux-là qu'on a pu développer toutes les techniques d'intrants massifs qui nous permettent en une journée de remonter d'autant de points de matière organique qu'on veut, les sols. Donc voilà, on s'est retrouvés avec des sols comme ça, très compactés. Donc ça, c'est des limons battants sur ma ferme en Normandie. Après, en gros, 18 mois d'arrêt de travail du sol. Donc ça, c'est des sols qui ont été élaborés pendant 25 ans. On est à 1,5 de matière organique. Et puis, en fait, on pourrait faire de la poterie avec la terre. Les plantes n'arrivent pas du tout à se développer là-dedans. On voyait aussi des problèmes d'hydromorphie très forts qui arrivaient. Donc évidemment, dans ces sols-là, c'était totalement impossible de produire correctement des légumes. Bien qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut, dans certaines situations, avoir des sols qui ressemblent à ça. Mais si l'activité lombricienne est bien développée et qu'on maintient l'humidité de ces sols-là, en fait, on arrive quand même des fois à produire des choses. Alors évidemment, pour les carottes, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, à l'époque, notre première réflexion, c'était comment remonter le taux de matière organique du sol pour stabiliser la porosité du sol. On s'est donc basé sur les travaux du GCBR et on s'est rendu compte qu'il y avait un questionnement sur comment on allait faire pour accélérer cette reconstruction de l'humus du sol. Fallait-il mélanger ou ne pas mélanger ? Puisque ici, un essai sur un sol de 1,5 de MO où on a mis 15 cm de BRF, mais on ne les a pas enfouis, on ne les a pas mélangés. On voit ce que ça donne, ça fait juste du compost en surface et le dessous reste très fortement compacté. Et en y réfléchissant, aujourd'hui, on se rend compte que si on avait laissé le sol dans cet état-là, il aurait fini par se mélanger, les vers de terre auraient fini par revenir. Mais on a commencé à, comment dirais-je, à enfouir les matières organiques et à observer les dynamiques. Et c'est là qu'est apparu le fameux problème des freins d'azote. À partir du moment où on enfouissait les matières organiques, on avait des phénomènes un peu étranges où pendant un an, 18 mois, des fois deux ans, ça avait un petit peu du mal à pousser. Et donc là, il a fallu débobiner le dossier, il a fallu réouvrir un peu plus en détail les dossiers BRF pour commencer à comprendre ce qui se passe. Donc on a commencé à mélanger les matières organiques, ça a donné ça. Et globalement, les résultats ont été assez aléatoires. Des fois, ça marchait très bien, des fois ça ne marchait pas, on avait un petit peu du mal à comprendre. Systématiquement, quand on enfouissait des grosses quantités de matières organiques, on avait des fins d'azote importantes. On a appris à compenser ces fins d'azote, on va le voir un peu après, en mettant des matières très riches en azote pour compenser. Et puis on a vu que dans de nombreuses situations, en fait, en ne faisant rien, ça finissait par se remettre en vie correctement. Et dans quasiment toutes les observations, en fait, après des enfouissements de matières organiques, au bout de 18 mois, 24 mois, tout se remettait à pousser. Alors, ça, c'est un certain nombre d'expériences que j'ai faites, qui nous ont permis de comprendre que dans l'enfouissement des matières organiques, ça nous a permis, comment dirais-je, de comprendre qu'est-ce qui, dans l'enfouissement des matières organiques, permettait de stabiliser le sol. Donc ça, c'est un kilo de ces expériences que j'ai faites il y a presque une dizaine d'années maintenant. Donc ça, c'est un kilo de terre à 1,5 de matière organique, dans lequel j'ai mélangé 100 grammes de BRF, et que j'ai laissé composter à froid pendant 6 mois. Alors ça, c'est des expériences qu'il faudrait aujourd'hui, je pense, refaire avec des nouvelles réflexions. Néanmoins, je pense qu'elles sont toujours très valables. Donc on a un kilo de terre très dégradé, dans lequel on a mélangé 100 grammes de BRF, ce qui correspond, je dirais, à un intrant d'environ 400 tonnes hectares. Donc c'est un intrant de BRF qui permettrait de remonter de 4 points, en gros, le taux de matière organique. C'est bien mélangé. On attend 6 mois, en maintenant humide la motte, que les bactéries et les champignons se développent. Ensuite, on prend, au bout de 6 mois, notre motte de terre, on la met dans l'eau, et là, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que notre motte de terre ne fond plus dans l'eau. Elles ne fond plus dans l'eau. Et donc on a retrouvé, en fait, une forme de porosité qui est stable et qui est résistante à l'eau, puisque c'est bien l'eau qui a tendance à compacter les sols. Donc on a essayé avec le BRF, et ça marchait. Alors ça, c'est le même bac vu du dessus. Après 120 jours passés dans l'eau, et on voit que, même au bout de 120 jours, en fait, la motte est stable dans l'eau. Alors la photo est prise du dessus parce que les bacs étaient sales sur les côtés, donc je n'ai pas pris de photo sur le côté. Mais peu importe. On a essayé avec plus de BRF. Ça marchait aussi, évidemment. Si on ne mélangeait pas le BRF, par contre, on obtenait ce que je vous ai montré sur la photo d'avant. On voyait que la terre fondait à travers la grille, et on se retrouvait juste avec une couche de BRF compostée en surface. Donc ça, ça nous a montré, en fait, l'importance du mélange, de la mixtion entre le minéral et l'organique pour réussir à stabiliser les sols. Puisqu'au bout de 120 jours que cet essai est resté dans l'eau, en fait, toute la terre a fondu à travers la grille. Par contre, ce que ça nous a montré, ce petit essai, c'est qu'au bout de 120 jours, toute la terre était descendue à travers la grille. Néanmoins, il y avait à peu près un ou deux centimètres de terre qui avait été stabilisé sous la couche de branche broyée. Et ça, ça a commencé à nous montrer qu'en fait, les champignons saprophites qui mangeaient la matière organique quand on mélange un petit bout de bois dans le sol avaient un rayon d'action de l'ordre de grandeur du centimètre pour mélanger, pour stabiliser la matière minérale. C'est-à-dire que le champignon, ça profite, il va se développer dans le bout de bois, il va envoyer ses mycéliums dans la matière minérale sur à peu près un ou deux centimètres tout autour du morceau de bois. Et en gros, c'est l'ordre de grandeur de son rayon d'action pour stabiliser le minéral. Puisqu'en fait, le mycélium, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre de la matière organique dans le bout de bois et il va la transformer, il va la diffuser dans le sol sous forme d'excudas, sous forme de mycélium, sous différentes formes. Et ça, ça va commencer à diffuser le carbone dans le sol à l'échelle millimétrique. Ce qui était intéressant dans ces expériences, c'est qu'on a compris que le rayon d'action en gros dans le sol de ces champignons était de l'ordre du centimètre. Donc ça, c'est des essais qu'on a fait. Je fais plein d'essais différents avec différentes couches. On a fait différentes observations dans tout le réseau MSV. On en est arrivé toujours à peu près à la même conclusion. C'est que si on arrivait à mélanger dans le sol la matière organique à l'échelle du centimètre, on arrivait à très bien stabiliser les sols. Ça marche aussi avec les feuilles. On a essayé tout un tas de sortes de matières organiques. On pourrait faire plein d'autres essais. Il y a des matières organiques qu'on n'avait jamais utilisées. Mais en gros, ça marche à peu près à tous les coups. Si on met de la matière organique fraîche dans les sols, les champignons se développent et c'est bien la microbiologie du sol qui va réussir très rapidement à structurer les sols. Par contre, si on essayait avec le compost, ça ne marche pas. Donc là, c'est un point important. C'est qu'on a compris pourquoi tout à l'heure ça pouvait marcher sous serre en mettant uniquement de la matière organique en surface. Et comme on contrôle l'eau, en fait, on n'a pas trop de compaction des sols. Par contre, en plein champ, sur les sols battants, on a eu de nombreux échecs avec l'utilisation du compost parce qu'en fait, le compost, c'est déjà de la déjection de micro-organismes. Et quand on va mettre du compost dans le sol, ça va amener un certain nombre de choses, mais ça ne va pas favoriser un très fort développement de l'activité biologique. Et c'est là qu'on a commencé à se poser pas mal de questions sur la cohérence agronomique de la fabrication du compost. Puisqu'en fait, dans le processus de compostage, on perd toute la matière organique, toute l'énergie, toute la ressource nutritive qui normalement sert à nourrir l'activité biologique du sol. C'est là qu'on a commencé à se rendre compte que fondamentalement, mettre du compost dans les sols, c'était écologiquement un petit peu une aberration, quand bien même, c'est un outil qui est utile dans beaucoup de situations pour amener de l'azote, pour... Puis de toute façon, si on en a et que c'est pas cher, autant l'utiliser. Néanmoins, pour stabiliser les sols, pour réussir cette transition, cette stabilisation des sols, pour réussir la transition, le compost n'était quand même pas l'outil idéal. Alors après, on peut faire des mélanges avec de la matière fraîche, avec du compost. Il faut apprendre un peu à doser les choses, c'est quand même un outil utilisable, mais si on l'utilise uniquement du compost, pour résoudre des problèmes de stabilité et de compaction des sols, ça ne marche pas. On avait essayé avec de l'herbe fraîche aussi, et on s'est rendu compte qu'en fait, les matières trop azotées, enfin, c'est pas vraiment qu'elles sont trop azotées, c'est qu'elles ne sont pas assez carbonées surtout, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas assez d'énergie, on s'est rendu compte aussi qu'avec de l'herbe fraîche qui ne contient pas assez d'énergie carbonée, on obtient le même problème. Ça ne résout pas le problème, et qu'en fait, c'est bien une question d'énergie. Il faut de l'énergie chimique, il faut de la matière organique pour nourrir des micro-organismes, pour très rapidement diffuser du carbone dans le sol, stabiliser le sol, créer de la porosité, ou maintenir la porosité déjà existante qu'on aurait créée avec des outils de travail du sol. Avec la paille, ça marche très très bien. Pourquoi ça marche très bien avec la paille ? Parce qu'en fait, la paille, c'est un matériau foisonnant qui a une très grosse surface de contact, et ce qui fait que c'est beaucoup plus foisonnant qu'un BRF, qui lui va être un matériau avec une plus haute densité, et donc on a une très grosse surface de contact entre le minéral et l'organique. Et donc là, les champignons sont très très efficaces, puisqu'il y a une interface très importante entre le minéral et l'organique, et ça se stabilise très 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 bien. Donc on s'est rendu compte que ça marchait avec les BRF, donc les matériaux ligneux, avec les matériaux cellulosiques comme la paille, et que les matériaux qui permettaient de résoudre ce problème, c'était qu'ils avaient tous une propriété commune, c'était bien d'avoir beaucoup d'énergie chimique, carbonée, et c'est ça qui permettait de nourrir les micro-organismes. Ça, c'est une photo macro de l'essai que j'ai montré juste avant. On a les brins de paille qui sont là, et qui ont été bien mélangés avec la Terre, et on voit en blanc tous les réseaux de mycélium, très très denses, qui ont créé des liens entre le minéral et l'organique. Et c'est ça, en fait, c'est ces champignons, c'est ces micro-organismes qui font une diffusion du carbone, parce qu'en fait, les mycéliums de champignons sont des structures résistantes à l'eau. Naturellement, les champignons, ils ne font pas quand on le met dans l'eau. Bon, s'il est noyé dans l'eau, il se développe mal, mais globalement, c'est résilient à l'eau. Et donc, c'est bien les champignons, à travers le développement de leur mycélium, qui permet de stabiliser le sol et de le rendre pour un laps de temps assez important, en fait, deux ans, trois ans, c'est les champignons qui permettent de stabiliser le sol pendant à peu près deux, trois ans, quand on fait un intrant massif dans le sol. Alors, combien de biomasse ça représente, ces champignons ? C'est un peu difficile à estimer, mais je dirais en ordre de grandeur que si vous faites un intrant de 5 cm de BRF, qui correspond à une grosse centaine de tonnes de BRF, on peut estimer qu'il y a peut-être 10 ou 20 tonnes de cette matière organique qui est rediffusée dans le sol, sous forme de mycélium de champignons. C'est quand même des... Quand on fait des intrants massifs, on a des pics d'activité biologique vraiment très importants. Et c'est cette diffusion du carbone dans le sol qui stabilise les sols. Voilà. Donc, à l'époque, on a fait des calculs très simples. J'ai besoin de remonter de 1 % mon taux de matière organique. Et en utilisant le coefficient d'humidification de 50 %, c'est assez variable, mais c'est l'ordre de grandeur, on obtient 30 tonnes d'humidité stable quand l'humidification se fait. Et 30 tonnes d'humidité stable, ça correspond grosso modo à 1 % de matière organique dans les 30 premiers centimètres du sol. Et donc, avec des raisonnements très simples comme ça, en utilisant le modèle Hénin-Dupuis, on a compris qu'avec 30 tonnes de BRF, on pouvait remonter le sol de 1 % de matière organique. Par contre, on avait un petit problème. Et donc là, on a commencé à se pencher sur la dynamique de l'azote parce qu'on voyait que quand on faisait ces intrants, alors ça, le GCBR nous avait donné beaucoup d'informations là-dessus, on s'est rendu compte que quand on faisait des intrants massifs, pendant 5-6 mois, on avait toujours une fin d'azote et on a donc, on a commencé à faire tous les calculs pour essayer de voir quel était l'ordre de grandeur de cette fin d'azote et voir si c'était possible de le compenser, où est-ce qu'il fallait laisser faire. Et donc, on a commencé à développer les stratégies qui allaient permettre de résoudre ce problème de fin d'azote et de la gérer au mieux pour pouvoir mettre en culture le plus vite possible. Donc, si on regarde l'azote qui est disponible dans le BRF frais initialement, alors là, j'ai pris 100 tonnes de BRF frais avec un taux de matière sèche de 60%. Dans le BRF, vous avez 50% de carbone, ce qui nous fait 30 tonnes de carbone avec un C sur N pour un BRF avec des matières organiques assez diverses. On a souvent un C sur N de 50. Ça nous donne 600 unités d'azote initialement présents dans nos 60 tonnes de BRF. Ces 60 tonnes de BRF, une fois qu'ils vont être transformés en humus, ils contiennent à peu près aussi 50% de carbone. Alors là, j'ai utilisé matière organique divisé par un 72 parce que c'est ce qu'on trouve dans la bibliographie, mais ça correspond presque à 50%. C'est à peu près la même chose. Sauf que cet humus qui est fabriqué à la fin, en fait, il n'a plus un C sur N de 50, il a un C sur N de 10. Et donc, quand on regarde l'azote que ça représente, en fait, ça nous fait 1,7 tonne d'azote. Donc je mets du BRF au début, il a 600 unités d'azote, je le laisse humifier dans le champ et on se retrouve avec 1,7 tonne d'azote. Alors on a refait le calcul plein de fois et puis on s'est rendu compte qu'on retrouvait toujours les mêmes résultats. C'est à dire que dans le processus d'humification, on a grosso modo l'apparition d'un millier d'unités d'azote quand on enfouit une petite centaine de tonnes de BRF. Et donc c'est ce qui se passe dans la fin d'azote. Mais ça, ça nous a dit quoi ? Ça nous a dit que la fin d'azote, c'était pas irrémédiable. Globalement, en agronomie, on a toujours sous-estimé et je pense qu'on sous-estime d'ailleurs toujours le rôle de ces bactéries fixatrices d'azote et on a tendance à considérer que si on a une lacune en azote, il va falloir obligatoirement compenser, ça va pas se faire tout seul. Et nous, nos observations terrain nous montraient qu'en fait, bizarrement, cet azote avait l'air d'apparaître tout seul. C'est à dire que je mettais du BRF frais, je faisais des analyses de sol, j'attendais que l'humification se fasse, je refaisais une analyse de sol et on voyait qu'il y avait un millier d'unités d'azote qui étaient apparues tout seul. Donc ça, ça a commencé à nous poser question et on a ouvert la bibliographie pour voir d'où pouvait bien venir cet azote. Et là, on a commencé à ouvrir, donc il y a 6-7 ans, la thématique des bactéries fixatrices d'azote et plus on a avancé dans le dossier, plus on s'est rendu compte qu'en fait, en agronomie, on sous-estimait totalement l'importance de ces bactéries fixatrices d'azote et qu'en fait, ces bactéries fixatrices d'azote étaient peut-être la principale entrée d'azote dans les systèmes, loin devant les légumineuses et peut-être même devant le recyclage des matières organiques même. Donc on a aussi fait des expériences pour essayer de compenser cette fin d'azote et voir si ça fonctionnait. Donc s'il me manquait un millier d'unités d'azote, on a fait un certain nombre d'essais pour essayer de compenser avec du compost, compenser avec du gazon. Donc là, c'est un petit calcul qu'on avait fait il y a 6-7 ans avec le gazon. Si j'ai du gazon avec un C sur N de 10, in fine, on s'est rendu compte que si on mettait 100 tonnes de BRF, il fallait qu'on rajoute 100 tonnes de gazon frais à 20% de matière sèche. On a fait les essais, on a fait moitié BRF frais, moitié gazon et effectivement, tout l'azote assez facilement assimilable qui était dans le gazon permettait de nourrir les micro-organismes qui se développent de manière très importante et on arrivait à produire. Alors évidemment, la maîtrise de ces techniques-là est un peu compliquée parce que les dosages sont faits à la grosse louchée et c'est un peu compliqué d'envoyer toutes les matières qu'on a à disposition en laboratoire pour être sûr et certain d'avoir la bonne quantité d'azote. Les matériaux riches en azote qu'on a à disposition n'ont pas forcément le même indice de stabilité biologique, etc. Donc on ne connaît pas forcément très bien leur cinétique de minéralisation et donc au final, c'est quand même très difficile à maîtriser. Si vraiment, on a envie d'avoir des productions, c'est très difficile à maîtriser donc ce ne sont pas des systèmes qu'on a vraiment fortement développés parce que la maîtrise est délicate. Néanmoins, on a fait pas mal d'essais qui ont fonctionné. On a mis 100 tonnes de BRF, 100 tonnes de gazon ou 100 tonnes de BRF, 100 tonnes de compost parce que dans les composts, il y a aussi pas mal d'azote facilement assimilable et on a réussi un certain nombre d'essais qui ont très bien fonctionné. Une des règles quand on fait des mélanges comme ça avec 100 tonnes de matière carbonée fraîche qu'on compense avec des ressources très azotées, c'est de faire les intrants et d'attendre quand même quelques mois et de veiller à ce que ces intrants mélangés restent bien humilés pour que l'activité biologique puisse se développer très rapidement. Grosso modo, si on veut sécuriser le coup, il faut quand même attendre 3, 4 ou 5 mois que l'activité biologique se développe, fasse son travail parce qu'en fait, l'activité biologique qui va se développer dans ces intrants massifs-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre en concurrence avec la microbiologie des rhizosphères. Donc, votre petite plante que vous allez mettre dans votre système, avec sa petite rhizosphère et ses petites bactéries, elle a un peu du mal à faire sa place dans un sol où on a mis énormément de matière organique et où il y a énormément d'activité biologique qui se développe parce qu'elle est en train de manger la matière organique. Donc, globalement, il faut attendre quand même quelques mois, même si on compense la fin d'azote pour avoir une chance que ça pousse correctement. Et on s'est rendu compte aussi, là, il y a un travail à faire qui n'a pas été fini, que suivant les espèces, les légumes ne réagissent pas du tout de la même manière. Sur ce genre de système, les courges vont très bien fonctionner, par exemple, et puis peut-être une salade va quand même franchement moins bien se comporter. Les tomates aussi fonctionnent assez bien dans ce genre de système mais il y a un certain nombre de cultures qui fonctionnent mal. Aujourd'hui, on manque de recul là-dessus parce qu'on n'a pas généralisé les essais, on n'a pas fait suffisamment d'essais. On sait que toutes les plantes ne se comportent pas forcément de la même manière dans ces intrants-là. Donc, on s'est posé la question d'où vient réellement l'azote dans les écosystèmes et quel est réellement le cycle de l'azote dans les écosystèmes ? Et donc ça, c'est une diapo aussi que j'ai fait il y a 5-6 ans avec des observations simples. À gauche, on a une prairie qui est très souvent tondue et on a des légumineuses et des graminées qui se développent. Par contre, la même prairie à quelques mètres près qui est tondue qu'une fois par an, bizarrement, c'est les graminées qui ont pris le dessus et il n'y a pas de légumineuses. Et pourtant, à cet endroit-là où ça n'est tondu qu'une fois par an, la prairie pousse beaucoup mieux que là où elle est tondue très régulièrement. Donc, ça nous pose une question. J'ai un sol sans légumineuses et pourtant, j'ai un cycle de la fertilité très intense. On observe aussi, par exemple, dans les luzernières, le même mécanisme. On a un sol dégradé, on veut le restructurer avec de la luzerne. Et bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la luzernière ? En fait, des graminées. Bizarrement, on voit que tout d'un coup, les graminées s'installent et se mettent à pousser, je dirais, quasiment aussi vite que la luzerne. Et dans les forêts, on voit la même chose, notamment avec le robinier faux acacia. J'ai eu l'occasion d'observer pas mal de forêts comme ça où des robiniers faux acacia avaient joué le rôle de plantes pionnières. Ils s'étaient très fortement développés. Et puis, au bout de quelques décennies, en fait, les robiniers faux acacia avaient complètement disparu et c'étaient les essences endémiques de nos forêts qui avaient repris le dessus. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en fait, ces plantes légumineuses qui sont pionnières, qui ont un atout dans un système dégradé, qui sont capables de fixer de l'azote, eh bien, en fait, cet atout, cette capacité à fixer de l'azote, quand le système se développe, que le sol redevient vivant, eh bien, on se rend compte que cet atout n'est plus vraiment un atout mais qu'il y a autre chose qui se met en place. Il y a autre chose qui se met en place et, in fine, dans les systèmes où on a un cycle de l'azote stable, il n'y a plus besoin de fixer de l'azote par la symbiose qui est développée par les légumineuses. Donc, comment ça se passe quand le système est bien abouti ? Est-ce que c'est les légumineuses qui ont fixé beaucoup d'azote au début et qui ensuite est recyclé dans le système ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme qui fixe de l'azote ? Alors ça, c'est les travaux de Benoît Noël qui a aussi travaillé sur les BRF. Et donc, pour faire simple, ici, c'est un champ en grande culture où il y a eu un intrant de BRF à peu près d'une centaine de tonnes et en violet, on a les pics d'activité biologique des champignons en fonction des saisons. Et donc, on voit tous les 6 mois en fonction des saisons puisqu'en fait, dès que les sols sont trop froids, l'activité biologique ralentit. Dès qu'ils sont trop secs, l'activité biologique ralentit. Donc, ça fait des pics. Et on voit qu'un ligneux, ça met à peu près 18 mois humifiés. Ça met à peu près 18 mois humifiés et puis après, en fait, mais ce qu'on a... Pourquoi c'est intéressant cette courbe ? C'est qu'on s'est rendu compte, nous, dans tous nos essais, que bizarrement, alors que quand on faisait un intrant massif, l'activité biologique était très intense pendant 18 mois, pendant tout le processus d'humification, en fait, la fin d'azote ne durait que 5 ou 6 mois. Elle durait 5 ou 6 mois, ça ne poussait pas forcément super bien après, mais la fin d'azote elle-même ne durait que 5 ou 6 mois. Et là, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que dans cette phase-là, en fait, dans la première phase de fin d'azote qui dure 5 ou 6 mois, il y avait énormément de fixation d'azote, donc les 1000 unités dont je parlais juste avant, et qu'ensuite, l'activité biologique qui venait dans les 12 mois suivants, très probablement, en fait, elle recycle le gros volume d'azote qui a été fixé initialement. Donc ça, on l'a observé de plein de manières différentes, en en mesure, c'est, je pense, un sujet qu'il faudrait vraiment retravailler, mais c'est la conclusion qui est ressortie de toutes nos observations, c'est que pendant la fin d'azote, qui durait 5 ou 6 mois, pendant cette phase-là, il y avait beaucoup de fixation d'azote, et qu'ensuite, on avait donc augmenté notre poule d'azote, et que cet azote était ensuite recyclé, mais que le processus d'humification durait bien 18 mois, et que c'était ça qui était problématique, c'est qu'en fait, pendant ces 18 mois-là, il y avait quand même beaucoup d'activité biologique dans le sol, et en plus, on va le voir, c'est que pendant ces 18 mois, en fait, les vers de terre ne sont pas encore revenus. Si on a fait un intrant massif, qu'on a emfluit beaucoup de matières organiques, on a fortement travaillé le sol, en plus, si on part d'un sol dégradé, on a peu de vers de terre au début, et donc globalement, tous nos essais nous ont montré que quand on faisait des intrants pour reconstruire les sols, on avait une grosse fin d'azote, et qu'ensuite, l'année suivante, ça avait un petit peu du mal à marcher, un petit peu du mal à fonctionner, parce qu'on avait encore beaucoup d'activités biologiques qui rendaient compliqué le développement des plantes. In fine, on a pris le temps de regarder dans la bibliothèque et on a trouvé dans la bibliographie des chiffres qui étaient quand même très différents de ce qu'on nous disait, de ce qu'on nous montrait dans l'agronomie classique. On a trouvé des publications sur le cycle de l'azote de la forêt. Alors, on n'a pas trouvé des dizaines de publications, donc je pense que là aussi, c'est un sujet qu'il faudrait affiner, confirmer, remesurer, retravailler. Mais ces chiffres-là, aujourd'hui, pour moi, ils correspondent beaucoup plus à la réalité de ce qu'on voit sur le terrain en MSV que les autres modèles. Et en gros, ce dont on a l'impression aujourd'hui, c'est qu'effectivement, dans un système où on va mettre beaucoup de carbone, la litière, grâce aux bactéries fixatrices d'azote, va fixer à peu près 60%, donc en gros 50%, la moitié de l'azote qui est nécessaire aux plantes. Et le reste de l'azote va venir en gros par la minéralisation du stock du mus. Et donc, dans le modèle Hénin-du-Puis, si on reprend le modèle Hénin-du-Puis, dans la phase d'humification primaire, il y a probablement 60% de l'azote qui est pris là, dans la phase d'humification, en fait, à travers le verre de terre, on va le voir après. Et la minéralisation secondaire, le K2, ne fournit en fait, peut-être aussi que c'est à peu près l'ordre de grandeur, 50% de l'azote. Dans la forêt, ça a l'air d'être même encore un peu moins. Et on a une autre entrée d'azote qui sont les précipitations. Et puis, c'est quand même des chiffres avec des grandes incertitudes. Mais ce qui ressort de l'étude du cycle de l'azote de la forêt, c'est que la fixation biologique dans la litière n'est absolument pas négligeable. Au contraire, c'est probablement la moitié du cycle. C'est probablement la moitié du cycle. Et donc, comment se fixe cet azote ? Eh bien, en fait, il faut une ressource carbonée, il faut de l'énergie chimique, il faut une matière avec un C sur N élevé. Et les micro-organismes, pour se développer, ils ont besoin de beaucoup d'azote parce qu'en fait, ils ont une nourriture déséquilibrée, ils ont trop de carbone, pas assez d'azote. Ils font des symbioses avec du N2, ils font des symbioses avec des bactéries qui fixent du N2. Et pendant tout le processus de dégradation, on a un enrichissement de la litière en azote. Voilà. Ça, c'est des petits essais que j'avais fait il y a quelques années. En gros, j'avais pris des bacs dans lesquels j'avais mis du BRF, de la paille. Je les avais laissés pendant six mois à l'humidité. J'avais mesuré l'azote total et le C sur N initial. Et je les avais donc laissés composter à froid pendant six mois. Et j'avais mesuré l'azote total à la fin. On était passé d'un C sur N sur le BRF et le la paille d'environ 60 initialement à un BRF d'environ 30 au bout de six mois. Donc là, le processus d'humification n'est pas terminé. Il serait terminé si on était arrivé plutôt autour de 10. Donc là, je dirais qu'on était à peu près à la moitié du chemin dans le processus d'humification. Et donc, en faisant des essais assez simples avec des analyses de labo très simples, on avait au bout de six mois dans la paille 113% de l'azote initial et sur le BRF 113% de l'azote initial et sur la paille 135%. Ça veut dire qu'on avait gagné 13% d'azote sur le BRF et 35% sur la paille. Donc, c'est des chiffres qui ont une certaine incertitude. Néanmoins, tous les essais que j'ai fait comme ça m'ont montré qu'il y avait bel et lien un enrichissement en azote de la matière organique pendant le processus de dégradation. Ce chiffre 35% n'est pas négligeable, par exemple, vu que là, on n'est que à la moitié du processus d'humification. Probablement, dans le reste du processus d'humification, en passant de 26% jusqu'à 10%, ce n'est pas impossible qu'on regagne encore 15%, 20%, je ne sais pas, 30% d'azote. Ça aussi, c'est des essais qui mériteraient d'être faits. En tout cas, des essais assez simples comme ça m'ont confirmé à chaque fois que oui, on avait bien des chiffres positifs et un enrichissement en azote dans la dégradation de la litière. Toutes ces réflexions nous ont amené à développer toutes les stratégies d'intrants massifs. Je vais vous montrer ce qu'on a fait de mieux avec ces techniques-là. On l'a essayé de plein de manières différentes, avec des dosages très différents, mais ça nous permet quand même de faire des choses très intéressantes. Ça, c'est à Marseille, au Talu. C'est un petit projet de permaculture urbaine. Ils ont une page Facebook, je vous invite à aller le voir. C'est un cas d'école. On avait donc une situation avec un sol très très dégradé. On a retiré tous les cailloux, tout le bazar qu'il y avait sur le terrain. On a tout nivelé. On y a amené du broyat en très très grosse quantité. Alors là, cet essai était assez intéressant puisqu'une des questions c'était est-ce qu'on peut en mettre trop du BRF ? À l'époque, on se posait la question est-ce qu'on peut en mettre trop ? Est-ce qu'il y a un trop ? Quel serait le critère qui nous dirait qu'il y en a de trop ? Est-ce qu'il peut y avoir des blocages ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose de grave ? Donc là, en fait, c'était un peu une erreur de calcul mais ce n'est pas grave. Au lieu d'en mettre 10-20 cm pour remonter de 2-3-4-5 points le taux de matière ionique, là, en fait, on en a mis beaucoup plus. Il y en a eu plus de 50 cm demi. Donc, s'il pouvait y avoir un trop, là, je pense qu'on était dans le trop. On en a mis énormément. On en a tellement mis qu'en fait, on n'arrivait plus à l'enfouir avec des outils classiques dans le sol. On a été obligé de sortir un broyeur à marteau. On a mélangé tout ça dans le sol. Donc, on a fait un entrant massif qui a dû remonter peut-être de 7-8-9 points le taux de matière organique d'un seul coup. Et en fait, ça a très bien marché. Ça a très bien marché. L'humification s'est faite. La première année, ça n'a pas très bien poussé parce que, évidemment, comme je vous disais, l'activité biologique était en train d'humifier la matière organique et rentrer en concurrence avec les rhizosphères des plantes. Et c'est là qu'on a bien vu sur cet essai-là, une fois de plus, que toutes les plantes ne réagissaient pas pareil vis-à-vis de cette concurrence de l'activité biologique qui fait l'humification. La première année, ça a poussauté. Certaines plantes ont... Certaines cultures ont bien fonctionné. D'autres, point bien. Néanmoins, ah mince, c'est dommage, je n'ai pas mis la dernière diapo. elle a disparu. Néanmoins, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au bout de 18 mois, même pas, 12 mois, 18 mois, tout s'est mis à très très bien pousser et on a vu les vers de terre revenir en très très grande quantité. Et en fait, aujourd'hui, à ce stade, je n'ai vraiment pas l'impression qu'on puisse en mettre trop. C'est juste qu'on peut en mettre au bout d'un moment d'une manière assez inutile. C'est-à-dire que va se poser la question de savoir quel est le taux de matière organique nécessaire qu'il faut atteindre pour réussir à faire nos productions puisque ça ne sert à rien d'avoir un taux de matière organique de 25% si ça suffit d'avoir 7%. Un point intéressant sur cet essai qu'on avait fait au talus, c'était l'irrigation. Une des clés de réussite pour réussir ces intrants massifs et que ça aille très vite, que l'activité biologique revienne très vite, je vais en reparler un peu après, c'est de maintenir l'humidité du sol pour que, comment dire, l'activité biologique prolifère le plus rapidement possible et reconstruise la fertilité du sol le plus rapidement possible. Donc sur cet essai, on a bien veillé à maintenir les sols humides et c'est pour ça qu'en 12-18 mois, la fertilité est revenue très rapidement alors qu'on avait un sol quand même très 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 dégradé au départ. Alors on est aussi à Marseille donc il fait chaud, chaleur et humidité c'est en fait les deux conditions pour que l'activité biologique revienne très très vite. Donc on était parti de cette réflexion initialement comment remonter le taux de matière organique et puis c'est posé dans un second temps comment maintenir l'activité biologique. On a remonté le taux du mus c'est très bien mais maintenant la question c'est comment tous les ans je vais nourrir mon activité biologique avec quel ordre de grandeur je vais nourrir l'activité biologique pour qu'elle maintienne son activité puisque c'est bien cette activité biologique qui va reconstruire tous les ans en permanence la porosité de mon sol en plus des systèmes racinaires et de la plante vivante elle-même. Donc on a fait de la biblio et on a commencé à poser ce concept de ration du sol et de ration des hommes dans les systèmes agricoles. On a un cycle de la fertilité et dans ce cycle de la fertilité il va falloir tous les ans soit prendre une part de ce qui est produit sur le sol et le laisser au sol pour nourrir le sol ou le ramener de l'extérieur pour nourrir le sol. Donc la logique elle est très simple dans un écosystème naturel toute la production de biomasse qui est produite à un moment ou un autre elle retourne au sol et elle sert à nourrir le sol. Donc le cycle est simple la plante produit le sol consomme et recycle la plante produit le sol recycle. Donc on a ouvert la biblio et puis on a tout simplement regardé les ordres de grandeur de production de biomasse dans les écosystèmes et donc on a trouvé trois compartiments de production de biomasse principaux toutes les parties aériennes qui in fine retombent sur le sol sous forme de litière ça représente à peu près grosso modo une dizaine de tonnes de matière sèche par hectare et par an alors c'est des chiffres de climat océanique de l'Europe de l'Ouest si vous êtes par exemple en milieu tropical ces chiffres vous pouvez faire du x2 du x3 on va reparler un petit peu après donc premier compartiment la litière deuxième compartiment les racines qui s'avèrent en ordre de grandeur est à peu près équivalent à la litière donc on a à peu près autant de production de systèmes racinaires dans les écosystèmes naturels qu'il y a de production aérienne et il y a un compartiment un peu difficile à définir c'est tous les réseaux de dépôt les exclusurs racinaires etc. mais en fouillant un peu la biblio bah grosso modo on se rend compte que les réseaux de dépôt c'est aussi un troisième compartiment qui est à peu près équivalent aux deux autres donc on a ces trois compartiments de production de biomasse qui retournent au sol et quand on les additionne bah on navigue entre 20 tonnes et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an qui retournent au sol alors au début on était plutôt partis sur 20 tonnes et puis on s'est rendu compte en fouillant un peu plus la biblio qu'il fallait peut-être plutôt aller vers 30 tonnes et on va en reparler un peu après mais en maraîchage nous le truc c'est qu'on va beaucoup irriguer les sols et donc en fait on va quand même avoir tout au long de l'année une minéralisation de la matière organique dans les sols qui est en moyenne plus intense que ce qu'il y a dans les écosystèmes naturels parce qu'on va venir maintenir l'humidité justement pour maintenir l'activité biologique et donc qui dit maintenir l'humidité pour augmenter l'activité biologique des sols va signifier aussi nourrir plus cette activité biologique puisqu'elle va pouvoir elle a des meilleures conditions pour se développer et donc on a un potentiel de fertilité plus important mais à condition qu'on lui donne un peu plus à manger et c'est pour ça que il y a quelques années on était parti sur ce chiffre de 20 tonnes mais en y réfléchissant dans des sols avec un niveau de fertilité plus élevé il va falloir peut-être plutôt mettre 30, 40, 50 tonnes et dans certains systèmes en serre chauffée notamment on va monter carrément jusqu'à 100 tonnes puisqu'on va avoir globalement un cycle de la fertilité qui va être deux fois trois fois plus intense que dans un écosystème naturel et ça ça commence à répondre à une question c'est est-ce que avec nos techniques agricoles on va réussir à faire mieux que la nature bah oui en activant certains leviers les serres qui permettent de maintenir de la chaleur et l'irrigation qui permet de continuer à produire de la biomasse l'été alors que les écosystèmes naturels ont arrêté de produire parce qu'ils n'ont plus d'eau et bah nous en mettant l'irrigation on va pouvoir intensifier un peu plus que la nature notre cycle de la fertilité donc cette ration du sol qu'est-ce qu'elle fait quand on regarde comment ça fonctionne dans un sol un sol c'est la moitié de la porosité en gros un sol vivant normalement structuré c'est 50% d'air avec plus ou moins d'eau suivant la pluviométrie et c'est à peu près 50% de minéral et dans ce minéral qu'est-ce qu'il y a dans ce solide ce qui n'est pas de la porosité bah vous avez des organismes vivants en fait qui mangent qui digèrent des résidus visiteaux de la matière organique plus ou moins fraîche ça ça produit de la matière organique stable mais aussi au passage ça produit la porosité c'est bien l'activité biologique qui est le moteur de la porosité du sol qui est le moteur de la fertilité du sol il a fallu aussi commencer à se poser la question au-delà du bilan humide au-delà du coefficient d'humification c'était se poser la question de l'efficacité des différents types de matières organiques pour nourrir cette activité biologique est-ce que toutes les matières organiques sont aussi efficaces pour nourrir l'activité biologique grosso modo on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait des matières carbonées oui c'était à peu près aussi efficace et qu'il y avait quand même un danger à utiliser des matières organiques pas assez carbonées ça on l'a observé des sols qu'on avait nourris uniquement avec du gazon et bien en fait finissait par se recompacter parce que ça manquait d'énergie chimique carbonée c'était à peu près toujours les mêmes raisonnements et donc le grand raisonnement qui est la ligne de conduite qui est ressortie de ça c'est qu'il fallait utiliser au moins en partie dans la ration du sol des matières organiques qui avaient des C sur N au-dessus de 25-30 si on constituait des rations du sol avec des matières organiques en dessous de 25 systématiquement on n'amenait pas assez d'énergie alors sauf si on en mettait des très grosses quantités évidemment mais que globalement à partir du moment où on allait mettre des matières organiques avec un C sur N au-dessus de 25 ça avait tendance à toujours mieux se passer on avait toujours plus d'énergie ça fonctionnait bien on avait de la fixation d'azote et globalement on avait une activité biologique très intense alors donc néanmoins si vous utilisez des foins assez frais je dirais avec des C sur N autour de 25-30 si vous en mettez vraiment beaucoup vous allez quand même développer votre activité biologique par contre vous risquez au bout d'un moment d'avoir je dirais un petit peu trop d'azote mais ça peut quand même fonctionner si on en met beaucoup néanmoins si vous essayez de nourrir votre sol je dirais que du gazon de l'herbe fraîche ça ne va pas fonctionner et donc on a commencé à réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser chaque type de matière organique et donc pour faire simple dans les systèmes les engrais verts l'herbe fraîche le gazon aujourd'hui on va l'utiliser je dirais pour amener des ressources en azote très rapidement le compost la même chose et on va utiliser tout ce qui est ligneux pour plutôt favoriser les humus stables et le foin la paille pour nourrir l'activité biologique à moyen terme et intensifier l'activité biologique ça nous a permis de définir les bons ordres de grandeur en fait pour faire deux choses remonter le taux de matière organique et faire la ration du sol tous les ans et donc pour faire assez simple aujourd'hui le débat est en fait assez simple grosso modo dans les fermes on va trouver deux types de ressources en matière organique des matières ligneuses des matières cellulosiques on peut les séparer facilement en deux parce que déjà elles ont des coefficients d'humification assez différents des dynamiques de minéralisation assez différentes et surtout elles n'ont pas la même densité et donc on va les gérer de deux manières assez différentes donc dans les matières ligneuses on trouve facilement des BRF des broyades des composts les composts c'est longuèrement différent mais si on utilise les mêmes chiffres grosso modo on s'en sort et les matières cellulosiques paille, foin, paillettes de lin, miscanthus etc. vont aussi avoir un comportement qui leur est propre donc pour faire une ration annuelle en fait je peux mettre sur mon sol un ou deux centimètres de matière ligneuse ça correspond à peu près à 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et si j'utilise des matières cellulosiques ça va plutôt être une épaisseur de 5 ou 10 centimètres alors en quoi c'est intéressant techniquement de connaître ces chiffres si vous pouvez faire votre ration avec un ou deux centimètres de matière ligneuse ça peut ouvrir à des itinéraires techniques comme je mets un ou deux centimètres de BRF sur le sol et par dessus je peux mettre une bâche et faire de la plantation à travers cette bâche les un ou deux centimètres de matière ligneuse si vous voulez ne vont pas être suffisants notamment pour être anti-germinatif empêcher la germination des mauvaises herbes donc je vais devoir ajouter une bâche dessus mais c'est intéressant si par exemple on est sur un itinéraire technique où on a la volonté de réchauffer un peu le sol grâce aux bâches si j'ai envie de nourrir mon sol et de mettre une bâche pour réchauffer un peu le sol je peux utiliser le ligneux ça ne va pas être trop gênant techniquement par contre si je suis plutôt sur un itinéraire où j'ai envie d'utiliser le mulch pour éviter la surchauffe du sol typiquement une culture d'été dans la moitié sud de la France où il va faire très chaud je vais plutôt utiliser un cellulosique parce que ça va me faire un mulch très épais qui va empêcher le réchauffement excessif du sol et garder très bien l'eau si on veut non pas faire une ration du sol mais remonter le taux de matière organique de 1% alors après si on veut faire 2, 3, 4% on multiplie ça représente à peu près une épaisseur de 5 cm de matière ligneuse et 5 cm c'est intéressant pourquoi ? parce que c'est une épaisseur suffisante pour empêcher la germination des adventices donc on peut faire des cultures sur mulch avec 5 cm de matière ligneuse qui vont assez bien gérer la germination des adventices mais qui en plus vont énormément nourrir les sols et permettre assez rapidement de remonter de 1 point le taux de matière organique donc ça c'est quelque chose qu'on a pas mal utilisé ces dernières années sur des sols dans lesquels il y avait une activité lombricienne déjà assez intéressante déjà assez importante pour remonter en quelques années le taux de matière organique au lieu d'enfouir si on a déjà une activité lombricienne assez importante et bien pendant 2, 3, 4 ans on fait des itinéraires sur 5 cm de matière ligneuse l'activité lombricienne se développe énormément on se rend compte qu'en 2 ans 3 ans les vers de terre sont capables d'absorber ces 5 cm de broyat et tous les ans comme on a une surnutrition du sol on arrive grosso modo à remonter le taux de matière organique d'un ordre de grandeur proche de 1% par contre si on essaie de faire ça avec la matière cellulosique foisonnante moins dense le problème c'est que si on veut remonter de 1% le taux de matière organique il va falloir au moins mettre 25 voire probablement un peu plus 25-40 cm de paille et évidemment ça fait beaucoup c'est techniquement compliqué à enfouir dans le sol surtout si on veut en mettre 4% d'un coup enfouir 1 mètre de paille d'un seul coup c'est un peu compliqué néanmoins on a des collègues qui l'ont fait en faisant des apports progressifs tous les ans ils ont réussi à enfouir 25-30-40 cm de paille tous les ans en une fois deux fois et on s'est rendu compte qu'en 3-4 ans on avait remonté le taux de matière organique d'un petit % tous les ans donc ces ordres de grandeur sont intéressants je pense que quand on les maîtrise quand on les a en tête on peut facilement en fonction des ressources de matière organique savoir grosso modo si on va simplement maintenir la ration du sol ou réussir à remonter le taux de matière organique de 1% avec ces ordres de grandeur là je pense que vous pouvez très facilement piloter votre ration et le redéveloppement et le comment dire et faire remonter le taux de matière organique dans vos sols évidemment il y a plein de matière originale mais grosso modo vous pouvez reprendre ces chiffres ça va assez bien fonctionner avec tous les types de matière organique alors on a aussi fait des petits essais comme ça là l'objectif était quoi ? c'était de voir dans quelle situation le ver de terre était absolument indispensable pour réussir à manger les mulches et nourrir la plante parce qu'on avait des expériences qui nous ont montré que des fois même sur des sols très dégradés on avait mis des mulches d'herbes fraîches par exemple des mulches de compost et les plantes arrivaient à pousser très correctement alors qu'on avait des sols très compactés très dégradés dessous et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on mettait en mulche des matières organiques avec des césurènes en dessous de 25 en dessous de 25 en fait ces matières organiques elles étaient chimiquement pas très stables et beaucoup de plantes pouvaient venir se nourrir directement dans les mulches donc là les cés c'est quoi ? grosso modo on a pris des pots on a mis du sable lavé dans le fond on a juste mis un mulch de différents types de matières organiques en surface et alors les pots sont faits en double et on a mis des choux dedans et on a regardé s'ils poussaient ou ils ne poussaient pas donc si j'utilise des matières organiques assez stables avec des césurènes élevées donc ça c'est de la paille qui était compostée de la paille fraîche du BRF frais et bien on voit que les choux ne poussent absolument pas parce qu'ils n'arrivent pas à aller se nourrir du mulch par contre si je mets de l'herbe fraîche les choux arrivent à s'en nourrir si je fais des mélanges ça a l'air de ne pas si mal fonctionner il faut apprendre à doser mais on dirait qu'on peut s'en sortir comme ça et si on prend des composts ça a l'air de ne pas si mal marcher que ça aussi parce qu'il y a de la matière azotée qui est déjà enfin il y a de la matière organique déjà bien décomposée dans laquelle la plante arrive à se nourrir donc ça c'est un outil intéressant parce qu'on s'est rendu compte que dans des sols dégradés on pouvait dans pas mal de situations utiliser ces matières fraîches parce qu'elles étaient plus facilement dégradables par les plantes pour aider un petit peu à la nutrition des plantes donc ça ça fait partie des outils les matières organiques à faible C sur N et à ISB assez faible ça fait partie des outils qui peuvent permettre de piloter vos cultures si jamais vous avez un peu un doute sur le niveau de fertilité de votre sol ayez quelques stocks de gazon de côté quelques stocks de compost et ça peut vous servir d'outils de secours en plus des fertilisations pour accompagner la transition les premières années le temps que l'activité biologique et notamment les vers de terre reviennent et là après donc on a fait toutes ces réflexions sur l'utilisation du bilan humique et d'un Dupuis remonté le taux de matière organique et on s'est lancé dans le gros sujet c'est l'activité biologique du sol et notamment les vers de terre et on a donc découvert les travaux de Marcel Boucher et là ça nous a permis donc ça c'est un travail qu'on a commencé dans les années 2015 avec Marcel et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion de mieux interpréter certaines observations terrain notamment une observation qui était assez systématique c'est que qu'on fasse des gros intrants des petits intrants qu'on remonte les sols à 3%, 8% comme je vous montrais tout à l'heure l'humidification elle prend 18 mois ça patine un peu on est obligé de remettre de l'azote facilement assimilable pour que ça pousse mais on avait un résultat assez général c'est que si on arrêtait le travail du sol qu'on nourrissait à peu près correctement le sol systématiquement au bout de 18 mois 2 ans, 2 ans et demi tout se remettait à pousser assez correctement et ça on avait du mal à l'interpréter parce que ça ne correspondait pas très bien au modèle Hénin-Dupuis par contre ça correspondait très très bien à ce que nous racontait Marcel Boucher sur les vers de terre donc Marcel Boucher nous explique simplement que le vers de terre c'est 70% de la biomasse animale et donc si c'est 70% de la biomasse animale c'est sans doute que ça ne sert pas à rien et il va falloir s'y intéresser donc Marcel Boucher écrit deux livres principalement sur les vers de terre L'Ombricien de France dans lequel il recense toutes les espèces de vers de terre françaises et de quelques autres pays et son dernier livre de vulgarisation sur les vers de terre je vous invite à les lire celui-là on l'a mis en ligne on l'a scanné celui-là il est encore achetable en librairie c'est vraiment très intéressant il y a à peu près toutes les données ce qu'on a fait récemment c'est qu'on a récupéré toutes les archives de Marcel Boucher on les a scannées et donc à côté des archives des publications du GCBR sur notre site internet vous pouvez trouver toutes les archives de Marcel Boucher toutes ses publications plus d'autres auteurs il y en a à peu près 400 et donc on a pris tout ça on l'a scanné on l'a lu on a aussi refait la page ResearchGate de Marcel Boucher et donc c'est je pense aujourd'hui je ne vais pas dire tout ce qu'il y a sur l'écologie des vers de terre mais en fait depuis Marcel il n'y a pas eu vraiment grand chose de fait de plus sur le cycle écologique du vers de terre malheureusement il y a encore quelques lacunes dans notre compréhension de l'écologie puisque Marcel a travaillé sur l'azote sur le cycle du carbone mais il y a encore des manques dans le cycle par contre sur les autres cycles phosphore, potasse etc en fait on n'a quasiment aucune donnée sur le vers de terre ce qu'on a compris en étudiant Marcel Boucher c'est que le vers de terre voilà comment ça se passe il va faire une turricule une cabane il va regrouper la matière organique en surface il va y avoir un précompostage on retrouve encore là aussi cette barrière de 20-30 en C sur N la matière organique va être prédigérée par les micro-organismes jusqu'à un C sur N de 20-30 et ensuite le vers de terre va prendre cette matière organique précompostée et finir l'humification jusqu'à un C sur N de 10 et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait dans le processus d'humification des matières ligneuses en fait si on n'avait pas de vers de terre le processus était beaucoup plus long que si on avait le vers de terre parce que si on a le vers de terre en fait lui il arrive à prendre en charge la matière organique avec un C sur N de 20-30 et il accélère la deuxième phase d'humification pour descendre l'humus jusqu'à 10 visuellement c'est comme ça si vous mettez de la paille en surface elle est toute fraîche dans la turicule elle va devenir toute noire dégoûtante et gluante et ensuite le vers de terre va l'enfoncer dans le sol le chiffre très important qu'il nous a donné sur le cycle de l'azote c'est celui-là il nous explique Marcel Boucher que donc la population moyenne en masse sur le territoire français elle est d'environ une tonne en moyenne alors nous dans nos sols agricoles l'objectif c'est plutôt d'être vers de tonne probablement puisque là on est vraiment sur une moyenne nationale avec des écosystèmes qui parfois ne sont pas très poussants puisque vous avez des écosystèmes montagneux vous avez tout un tas d'écosystèmes très diverses où il peut y avoir beaucoup de sécheresse alors que nous nos terres agricoles de manière générale on a quand même pris les meilleures terres dans des contextes plutôt intéressants néanmoins là c'est quelque chose qu'on a compris en étudiant le travail de Marcel Boucher c'est que dans les contextes pédoclimatiques séchant on peut avoir des biomasses de vers de terre assez faibles parce que globalement ces écosystèmes sont peu productifs en biomasse à cause de quoi ? à cause d'un manque d'eau et ça ça va devenir une règle en maraîchage sol vivant si on fait des intrants massifs il faut que le sol reste humide pour que l'humification se fasse bien pour que l'activité biologique se redéveloppe bien et ça va faire partie des stratégies d'irrigation en maraîchage sol vivant c'est maintenir d'abord l'humidité du sol avant d'irriguer la plante donc la stratégie d'irrigation c'est d'abord irriguer pour que l'activité biologique continue de travailler et ensuite si la plante elle a des besoins supérieurs à l'activité biologique on va rajouter encore de l'eau mais ça va être quand même une nuance majeure entre les stratégies d'irrigation classiques et les stratégies d'irrigation en sol vivant c'est que nous on va toujours veiller à maintenir les sols humides pour que notre activité biologique ne se mette pas en dormance et notamment les vers de terre donc ce que nous dit Marcel Boucher c'est que cette tonne de vers de terre si elle est bien active en moyenne elle produit 600 kg d'azote par hectare et par an sous forme de mucus et de déjection et ce chiffre est quand même assez imposant c'est à dire que pour faire un blé à 100 quintaux il faut à peu près 150-200 unités d'azote et on voit que dans un système naturel le vers de terre c'est un cycle de 600 unités qui met en route et ce cycle de 600 unités c'est à peu près 70% de la totalité du cycle donc dans un écosystème naturel on va avoir un cycle total qui va être de 700-800 peut-être 1000 unités d'azote et le vers de terre à lui tout seul représente une très grosse partie de ce cycle de l'azote et c'est ça en fait qui explique que dans tous les essais qu'on a fait depuis les années 2010 systématiquement au bout de 18 mois 2 ans on voyait tout se remettre à pousser alors que des fois on avait quand même des sols qui avaient une mauvaise porosité qui avaient franchement une allure pas terrible et pourtant ça poussait quand même à une condition c'est qu'on maintienne l'humidité donc ça ça a ouvert à d'autres stratégies de transition vers le sol vivant sans forcément avoir besoin de faire des intrants massifs puisqu'on va coupler ce cycle du vers de terre avec une surnutrition du sol et ça va nous permettre en quelques années de remonter le taux de matière organique sans forcément avoir à tout faire la même année et faire des intrants massifs un peu compliqués à faire techniquement et donc grosso modo les ordres de grandeur c'est quoi pour retrouver cette population de vers de terre si elle est dégradée il y avait une question à laquelle il fallait répondre c'était quel était le taux de fécondité des vers de terre aujourd'hui on a refait plein d'essais et une population de vers de terre composée principalement d'anessiques la dynamique elle est la même partout où on l'a observée c'est que si on maintient à peu près correctement l'humidité dans le sol on va avoir une multiplication un ratio de 10 tous les ans donc si on part de 10 kg en 2 ans on a facilement retrouvé une tonne de vers de terre si on part d'un reliquat un peu moins faible 50-100 kg en fait en un an en à peine plus d'un an on peut facilement retrouver des ordres de grandeur de plusieurs tonnes et ça peut aller très vite ça peut aller très très vite c'est à dire qu'en 2 ans si on a vraiment fait ce qui valait qu'on a mis la nourriture qu'on a bien maintenu l'humidité du sol en fait on peut très vite retrouver des populations de vers de terre 5 fois supérieures à ce qu'on trouve dans la nature il n'y a aucun problème et ça je vais vous le montrer après j'ai utilisé ça pour faire pousser des tomates à très fort rendement et ça fonctionne très bien tout en sachant que par exemple les épigées vont se multiplier beaucoup plus vite que les anétiques a priori bien qu'il faudrait encore qu'on étudie tout ça donc l'ordre de grandeur c'est bien un ratio de 10 peut-être que ça peut aller même plus vite c'est des choses qu'il faudrait remesurer un peu plus sérieusement il faudrait faire des études un peu plus sérieuses mais je pense que cet ordre de grandeur est bon on le retrouve partout dans tous les essais qu'on fait aujourd'hui donc comment on a utilisé ça on l'a utilisé aussi en utilisant comment dire la technique des vermi-compost puisque quand on regarde ce que c'est qu'un vermi-compost étagé qu'est-ce qu'on a on a de la matière fraîche donc ça c'est notre litière on a une activité biologique qui commence à manger cette matière fraîche et en bas qu'est-ce qu'on a et bien on a du jus plein d'azote donc dans le vermi-compost vous avez votre cycle de la fertilité alors qu'est-ce qui manque dans le vermi-compost c'est si là j'ai ma minéralisation en bas je devrais avoir une plante puisque c'est bien le rôle du ver de terre c'est de nourrir les plantes donc c'est très intéressant ces vermi-compost parce qu'en fait vous avez le cycle de la fertilité qui est bien décomposé ici mais il vous manque la plante et donc sur internet j'ai trouvé des modèles de vermi-compost qui servaient aussi enfin qui avaient été fait de manière un peu plus écologiquement intelligente puisque dans le vermi-compost on met les plantes donc là dans ce modèle là vous mettez les déchets derrière il y a les verres de terre au milieu qui mangent tout et vous mettez les plantes dans le bac donc on a utilisé ça pour faire quoi ? bah on a utilisé ça notamment pour faire pousser des tomates sous terre donc j'en avais déjà parlé au Cap Agroéco l'an dernier les essais ont continué cette année ça fonctionne très très bien puisqu'on a réussi en fait à égaler les niveaux de production en hydroponie où on navigue des fois jusqu'à 70 kilos de tomates au mètre carré donc ça, ça nous dit quoi ? ça nous dit que en fait les outils chimiques qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas obligatoirement plus performants que la biologie des sols on sait faire aussi bien voire peut-être même mieux parce que les plantes sont un peu en meilleure santé en utilisant les mécanismes écologiques des sols sauf que pour faire des tomates à 70 kilos de tomates au mètre carré on le fait en serre chauffée et donc serre chauffée ça veut dire quoi ? ça veut dire contexte pédoclimatique beaucoup plus favorable et donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un cycle de la fertilité beaucoup plus intense et qu'il va falloir nourrir beaucoup plus et avoir beaucoup plus d'activité biologique donc pour faire ça on a utilisé des épigées donc on a essayé plein de modalités mais pour faire simple on était sur des sols très dégradés sous serre on a fait des andins de matière organique on a mis des gouttes à gouttes on a mis des vers de terre épigées les autres vers de terre vont revenir par la suite tout seuls comme des grands mais les épigées l'intérêt c'est que sous serre chauffée à 20 degrés dans des substrats très humides ils vont se multiplier très très vite en l'espace de 2-3 mois en fait vous pouvez passer d'un inoculum de quelques dizaines de kilos à l'hectare à plusieurs tonnes aujourd'hui on a réussi en l'espace de 4-5 mois de passer de quelques dizaines de kilos à 4 tonnes hectare donc ça va très très vite et en quelques mois on peut réussir à recréer un cycle de la fertilité très très intense dans un substrat et ensuite on voit avec le temps même en un an ça se fait déjà sur plusieurs centimètres les vers de terre se mettent à mélanger le sol avec le substrat et petit à petit on recrée le sol par le dessus néanmoins avec des systèmes très simples on pose un substrat on a une très forte activité biologique dedans on arrive à produire dès le premier jour sans avoir besoin de faire d'un trant massif sans avoir besoin de faire grand chose juste en maintenant correctement les conditions d'humidité et de température et en trouvant les bons leviers pour multiplier très fortement l'activité biologique donc voilà aujourd'hui pour faire très simple sous serre qu'est-ce qu'on fait on creuse deux petites tranchées dans le serre dans la terre on creuse deux petites tranchées dans la terre on met des petites cloisons on fait des bacs on met 10 cm 10-15 cm de compost on met 5-10 cm de broyant en début d'année des gouttes à gouttes posées sur des supports on met la tomate en fait ce qui se passe c'est que dans le compost vous avez beaucoup d'azote disponible qui peuvent permettre de faire pousser la tomate pendant plusieurs mois possiblement plus de 6 mois voire peut-être un an complètement si vous en mettez suffisamment et 6 mois c'est suffisant pour que l'inoculum des pigés se multiplie à plusieurs tonnes et prenne le relais de la minéralisation une fois que l'azote facilement assimilable dans le compost a été absorbé par les plantes et dernier point c'était juste pour vous remontrer ces deux courbes dans un écosystème naturel en fait la minéralisation elle a surtout lieu au printemps et à l'automne et on voit qu'en fait dans les écosystèmes naturels il y a une période sèche l'été dans laquelle il y a un très gros potentiel de production de biomasse qui est très souvent très peu utilisé d'où l'importance en fait dans nos systèmes maraîchers de maintenir l'humidité des sols pour maintenir l'activité biologique et globalement quand on regarde ces courbes on se rend compte qu'en maraîchage on va potentiellement pouvoir avoir un cycle de la fertilité qui va être grosso modo le double de ce qu'on a dans un écosystème naturel et c'est pour ça que si la production de biomasse dans un écosystème naturel c'est plutôt 20 tonnes on va plutôt chercher à avoir 40 tonnes et si une population de vers de terre dans un écosystème naturel c'est une tonne nous on va plutôt chercher à avoir 2 voire 3 tonnes de vers de terre parce qu'on va essayer de créer un cycle de la fertilité qui va être environ 2 fois plus intense que dans un système naturel alors évidemment ça va quand même fortement dépendre de si vous êtes sous serre si vous êtes en extérieur si vous êtes dans le nord de la France ou si vous êtes en Bretagne mais c'est une réflexion à avoir si je veux avoir un cycle de la fertilité d'une certaine intensité je vais devoir avoir une biomasse de vers de terre qui va être aussi proportionnée et je vais devoir nourrir mon écosystème d'une manière proportionnée voilà voilà a-t-on des questions ? oui merci François pour ta intervention on va avoir une première question une demande de précision d'ordre de grandeur si on laisse une parcelle sans la toucher combien de temps faut-il pour que la végétation produite puis dégradée sur place remonte le taux de matière organique à 1% ? alors ça c'est très variable suivant le contexte pédoclimatique si vous êtes en Bretagne et qu'il pleut 1500 mm et qu'il fait doux toute l'année et qu'il n'y a pas de trop forte chaleur parce que vous êtes dans un climat très océanique ça va aller très vite on trouve en Bretagne des prairies où ça pousse à 1m50 2m de haut et on a des taux de matière organique qui peuvent des fois atteindre naturellement 8 ou 9% par contre si vous êtes dans un climat méditerranéen avec une pluviométrie de 600-700 mm mais des très très fortes chaleurs en fait les systèmes herbacés n'arrivent pas à reconstruire les sols parce qu'ils ne sont pas assez performants pour gérer l'eau et de toute façon il en manque il fait trop chaud pas assez d'eau donc en fait ça dépend énormément de votre contexte pédoclimatique grosso-moço 1% du mus c'est 40 tonnes du mus donc si j'ai une prairie qui va produire 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an on peut estimer que votre prairie dans des très bonnes conditions elle va remonter le taux de matière organique de 0,1 0,2 0,3 par an il faudrait éplucher un peu plus la bibliographie mais les ordres de grandeur ça va être ça mais ça ça va être dans les contextes où ça marche vraiment très bien dans les contextes méditerranéens séchants vous mettez de la prairie et bien en fait le taux de matière organique ne remonte pas tout simplement et donc j'ai vu des friches autour de Montpellier autour de Toulouse dans ces régions là dans des sols un petit peu séchants où après 25 ans de prairie le taux de matière organique il était peut-être remonté d'un demi point mais pas plus et donc on peut avoir des prairies qui sont là depuis 25 ans qui sont encore à 2% de matière organique et quand on observe leur cycle tout le long de l'année on voit bien qu'elles font une croissance au printemps à la sortie de l'hiver quand il y a un peu d'humidité et puis très vite ça se transforme en paillasson et ça ne produit pas pendant quasiment 6 mois ça repousse un petit peu à l'automne mais ça pousse alors déjà le truc c'est que ça pousse peu mais en plus comme c'est des sols qui sont quand même très chauds parce qu'on est en climat chaud ils minéralisent beaucoup et donc ils produisent un petit peu de biomasse mais ils la perdent très rapidement et donc on n'arrive pas à avoir un cycle positif parce qu'en fait dès qu'on arrive dans un climat méditerranéen trop séchant il faut passer sur des plantes ligneuses pour que naturellement le taux de matière organique remonte c'est ce qu'on voit dans les maquis corse par exemple vous allez en Corse j'ai fait l'an dernier une formation en Corse je leur parlais de prairie ça les faisait rire parce que la prairie ne peut absolument pas se développer en Corse sauf si vous mettez de l'eau par contre ces systèmes prairiaux si vous mettez de l'eau ça pousse très bien et donc en Corse qu'est-ce qui fonctionne après les incendies pour reconstruire le sol c'est le maquis donc c'est des plantes ligneuses parce qu'elles elles sont mieux capables d'aller chercher l'eau en profondeur de survivre à la sécheresse et de couvrir le sol par contre effectivement dès qu'on est dans un climat séchant si vous remettez de l'eau si c'est séchant c'est que vous avez un potentiel de sol important et donc là vous pouvez remonter très 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 vite le taux de matière organique je dirais que l'ordre de grandeur si vous êtes je sais pas imaginons du côté de Montpellier il fait très chaud et que vous irriguez énormément vos prairies vous pouvez peut-être remonter de quasiment un demi point le taux de matière organique par an parce que vous pouvez multiplier par 10 la production de biomasse de votre culture herbacée une autre question qu'en est-il des broyats que l'on peut avoir par les paysagistes mais qui contiennent souvent une part non négligeable de végétaux acides alors les végétaux acides je crois pas que ça existe en fait faites bien des analyses non en fait il n'y a pas de problème si on regarde justement les publications du GCBR il faut aller les voir il faut aller les lire le GCBR dans sa première phase de travail dans les années 90 avait travaillé uniquement avec des résineux en fait et leurs essais avaient été tout à fait concluants ça marchait très bien et ils n'avaient pas de problème d'acidification des sols et c'est très souvent ça le problème dont on parle c'est les résineux par contre le GCBR a fini par expliquer dans sa recette finale du BRF qu'il fallait pas mettre trop de résineux pourquoi ils ont dit ça parce qu'en fait ils ont cherché la meilleure recette du BRF et ils ont dit que si vraiment on voulait que ça fonctionne très très bien il fallait pas trop mettre de résineux mais ils ont jamais dit que si on mettait des résineux ça allait tuer le sol ça allait poser des problèmes ça allait acidifier à long terme ça allait faire des problèmes non c'est pas vrai moi j'ai refait des essais en utilisant uniquement du bois de palette des aiguilles de pin et ça ne pose pas de problème par contre si vous prenez de l'écorce de pin c'est un indice de stabilité tellement élevé que ça va pas se décomposer mais ça c'est un autre problème mais non en vérité quand on utilise des branches broyées à moins que vous utilisiez des matières vraiment très très spécifiques mais globalement si vous avez des mélanges de matières organiques de tout ordre si dans votre plateforme de compostage vous avez des gens qui amènent beaucoup de tuyats et que votre mélange il a 50% de tuyats et 50% de feuilles détendez-vous ça va très bien se passer le plus important c'est d'avoir des vers de terre ils sont capables de minéraliser tout ça il n'y a pas de problème particulier on te demande également quelle surface de gazon municipal il faut pour récupérer 100 tonnes de tontes ou beaucoup beaucoup non le gazon c'est objectivement pas un outil qui est beaucoup beaucoup utilisé chez Maraîcher parce que c'est difficile d'en trouver d'aussi grosse quantité mais par exemple moi je suis sur une commune de 4000 habitants on a pas mal d'espace vert les employés municipaux nous amènent le gazon on leur fait faire un tas avec le gazon oui on doit en récupérer à peu près une centaine de tonnes par an parce qu'il y a beaucoup d'espace vert à tondre alors la surface je sais pas peut-être on pourrait faire un calcul de tête mais oui ils doivent en tondre plusieurs hectares tous les ans et ils nous amènent tout ça merci sur un sol fortement dégradé faut-il envisager d'inoculer le sol en vers de terre alors faut-il envisager le problème c'est quand bien même on l'envisagerait est-ce qu'on peut le faire donc il n'y a pas de vendeur d'anessiques aujourd'hui ça n'existe pas je dis pas que c'est pas possible mais je ne connais personne qui vend des anessiques en quantité suffisante on n'a jamais mis au point de technique qui consisterait à acheter des anessiques combien même on en aurait et comment on les remettrait dans le sol parce qu'il faut bien voir qu'un anessique c'est un grand animal si vous le posez sur le sol il a toutes les chances de mourir dans les 24 heures il a besoin d'avoir un semblant de galerie je pense par exemple si vous vouliez inoculer votre sol avec des anessiques il faudrait à minima lui procurer un habitat pour le protéger dans les premières semaines avoir un petit tas de compost ou quelque chose comme ça parce que sinon il risque de se dessécher de se faire bouffer par les oiseaux ce genre de trucs un anessique il lui faut du temps pour creuser sa galerie et s'enfoncer dans le sol l'épigée par contre c'est un peu autre chose comme je vous l'ai dit sous serre on peut inoculer des substrats avec de l'épigée c'est très efficace on peut acheter des épigées ça se développe très très vite et ensuite les anessiques se redéveloppent tout seul honnêtement dans quasiment toutes les parcelles à l'exception de une que j'ai vue dans ma carrière il y a toujours toujours des reliquats de population non il y a deux exceptions que j'ai vues c'est un sol montagnard très acide où là il n'y avait aucune trace d'activité lombricienne et on avait en surface toutes les matières organiques qui se décomposaient donc là je ne sais pas si on pourrait réinoculer parce que de toute façon ils auraient l'air de ne pas pouvoir se développer là dedans l'autre problème c'est les sols où vous avez des nappes d'eau des sols où vous avez des nappes d'eau affleurantes là les vers de terre ont beaucoup de mal à se développer mais globalement si vous n'avez pas de problème d'excès d'eau ou des problèmes chimiques de fraction minérale vraiment compliqués dans tous les sols de France il reste des reliquats de population de vers de terre et le meilleur moyen pour moi aujourd'hui de redévelopper les populations c'est un maintenir l'humidité si on a des nappes d'eau les faire baisser pour augmenter la taille de l'habitat du vers de terre donc drainer les sols tout simplement drainer les sols si on a de l'excès d'eau si on a des problèmes d'acidité aberrante peut-être qu'on peut redresser les pH avec des intrants en matière organique ou des chôlages ou je ne sais pas je n'ai jamais fait ce genre de choses mais donc faire baisser les nappes d'eau et globalement dans tous les sols agricoles français il y a des reliquats de populations de vers de terre la meilleure chose à faire c'est de les nourrir de leur foutre la paix et vous allez les retrouver en 12 mois 18 mois 24 mois ça fonctionne à peu près partout Merci on va terminer avec deux questions la première qui est quel est l'intérêt des parois souterraines des bacs des parois aériennes semblent suffisantes Les parois souterraines c'était juste mécanique j'enfonce la paroi dans le sol donc elle tient toute seule je ne suis pas obligé de lui mettre des bâtons ou je ne sais pas quoi alors là on a utilisé des feuilles de plastique mais on peut utiliser des planches en bois on peut utiliser des grillages métalliques qu'on va plier en forme de U il y a beaucoup beaucoup de choses à faire en fait sur ces itinéraires techniques là sous serre je pense que l'utilisation des épigées si on est capable de maintenir un petit peu la température l'hiver c'est vraiment un levier d'avenir pour tous les systèmes où on veut vraiment produire beaucoup avec un très fort cycle de la fertilité et l'intérêt des bacs c'est quand même de rehausser les cultures alors notamment si on veut faire de la fraise je veux dire aujourd'hui ça semble un peu aberrant de vouloir retourner faire de la fraise au sol les gens qui produisent de la fraise aujourd'hui s'ils la font à hauteur c'est bien parce que c'est quand même beaucoup plus ergonomique refaire de la fraise en sol vivant au ras du sol c'est quand même un peu compliqué on va plus trouver enfin il n'y a plus personne qui veut faire ça donc l'idée c'est de recréer des bacs la stratégie est simple c'est de se dire je ne vais pas m'embêter à restructurer mon sol avec des intrants massifs et à me compliquer trop la vie je recrée un faux sol je repose un faux sol sur le sol dans lequel il y a une forte activité biologique et ce faux sol fait de compost ou de différents matériaux organiques va contenir une activité biologique qui petit à petit va s'enfoncer dans le sol et faire le travail de reconstruction biologique ce à quoi il faut réfléchir c'est quelle est la composition chimique initiale de mon substrat pour que ça puisse produire très rapidement sans avoir à ajouter des engrais compliqués à surveiller et puis surtout réussir les cultures Merci on va terminer du coup avec une dernière question est-ce que la fuente de poule et le fumier d'équin augmentent la baie et comptent pour augmenter la matière organique ? Alors est-ce que la fuente de poule augmente l'activité biologique ? Probablement qu'un peu mais pas beaucoup si vous voulez vous rendre compte de l'ordre de grandeur de l'énergie chimique que contiennent les matières organiques et bien faites un truc très simple vous les faites sécher vous leur mettez le feu si ça brûle très intensément c'est que c'est très carboné que ça contient énormément d'énergie chimique et si ça fumaille et que ça pue beaucoup c'est que ça contient quand même pas beaucoup d'énergie chimique donc est-ce que la fuente de poule remonte l'activité biologique ? Probablement que non parce que si on voulait remonter de 1% le taux de matière organique avec de la fuente de poule il faudra mettre un certain tonnage et vous aurez un excès d'azote vous auriez un excès d'azote quand même à mon avis assez dangereux donc non la fuente de poule il faut plutôt l'avoir comme un engrais à action rapide qui est là en secours comme le compost comme le gazon comme la fertigrégation pour résoudre les problèmes si on a un problème de fertilité du sol mais ça peut aussi servir de fertilisant d'appoint parce que évidemment une tomate à 70 kg au mètre carré ou une salade ne vont pas avoir les mêmes besoins en fertilité et donc ça peut permettre de faire bouger un petit peu l'intensité du cycle de la fertilité pour favoriser certaines cultures donc ça c'est une stratégie qui ressort un peu aujourd'hui dans les réseaux MSV c'est d'avoir une ration du sol à peu près homogène sur l'ensemble de la ferme et puis sur certaines cultures on va venir quand même rajouter un petit mulch de gazon un petit peu de fiamme de poule quelques centimètres de compost qui vont rajouter un petit peu plus de fertilité parce qu'on est sur une plante qui a un peu plus de besoin on peut piloter comme ça culture par culture en changeant la nature du mulch qu'on met pour nourrir les plantes